Bien évidemment, ça fait plus de cinq ans aujourd'hui que j'exerce dans ce métier. Donc, comme je précisais, j'accompagnais pas mal d'entreprises. J'ai formé aussi pas mal de personnes dont j'en suis fier. Donc, aujourd'hui, nous allons démarrer avec le premier épisode des interviews et ce sera avec Yannick Dioko de Yaoundé, destiné à devenir informaticien, expert en informatique de gestion. Et qui, par suite, abandonne son cycle de master pour se lancer dans le business en ligne, notamment dans le community management. Nous aurons principalement à découvrir avec lui le métier de community manager même, son rôle et l'importance qu'il prend à cette époque-là dans la vie d'une entreprise. Nous aurons également à découvrir les compétences, les formations et aptitudes nécessaires pour réussir dans ce métier. Et comme il a pas mal d'expérience dans ce domaine, il va bien sûr nous parler, nous donner quelques trucs et astuces qu'il utilise au quotidien pour dompter les réseaux sociaux, un peu comme ce qu'il apprend à ses apprenants. Puis, en fin d'interview, il va nous parler de l'entreprise qu'il a réussi à créer lui-même dans ce domaine, de ses services et sa formation certifiée en community management. Donc, pour nous qui rêvons tant de ce métier, nous, entrepreneurs, nous qui attendons de comprendre clairement l'avantage qu'on peut en tirer de ce métier. Et toutes ces personnes qui ont besoin d'astuces pour gérer à mieux nos réseaux sociaux, je crois que c'est le moment d'en apprendre plus. Et ce sera avec l'expert du jour, Yannick Dioko. C'est tout de suite après la vigueule. Bienvenue dans le podcast Trafico, l'émission qui combine la réalité numérique, le parcours entrepreneurial digital et les success stories des champions du web dans le seul but de dénicher la psychologie parfaite de création de trafic et de bien cibler à partir d'un business trébuchant. Analyse de stratégie, études de cas, recommandations d'espérés et interviews très enrichissantes. Toutes nos ressources sont disponibles à l'adresse www.trafiquant.tk Trafico, créez votre propre machine sur Internet. Alors Yannick, nous te disons bienvenue dans le podcast Trafico. Ici, nous essayons de décortiquer un tout petit peu les stratégies qui marchent pour les entrepreneurs du web. Et je crois que pour cette théorie, ici, nous allons parler essentiellement du métier du community management. C'est ce sur quoi j'ai quand même envie qu'on se penche un tout petit peu. Et donc, comme toi, tu es dans le domaine il y a pas mal de temps, déjà au moins 5 ans, et que tu formes déjà même en ce métier, tu formes des apprenants en community management. Déjà, je te dis un bonjour, j'ai oublié de le dire au début. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours professionnel ? Je veux dire un peu, partons du secondaire jusqu'à l'universitaire, et jusqu'à ce que tu intègres en fait ce métier de community management. Parle-nous-en un tout petit peu. Merci Richemont de me donner cette opportunité de me présenter et de partager ma vision du community management avec toi. Bon voilà, je vais me présenter. Je m'appelle Yannick Dioko. J'ai fait mes études secondaires, une partie à l'ouest du Cameroun, et je l'ai terminé à Yaoundé. J'ai eu mon baccalauréat au lycée bilingue de Yaoundé. Et par la suite, je me suis inscrit en informatique de gestion, cycle BTS, où j'ai obtenu mon BTS en informatique de gestion, licence, en informatique de gestion toujours. Puis je me suis inscrit en master, toujours en informatique de gestion. Pendant que je suivais mon cursus de master, je suivais en même temps les formations en ligne parmi lesquelles le community management. C'est comme ça que pendant que je suivais mon master et la formation en ligne parmi lesquelles le community management, la formation en ligne après le dessus, j'ai fini le master 1. Et puis au niveau du master 2, j'ai suivi carrément tout le cursus. Mais pendant que mes camarades partaient composer pour le second semestre, je n'ai pas composé parce que je savais déjà que ça devraient plus très m'aider. J'avais déjà en fait fait mon choix d'être un entrepreneur, d'être un auto-entrepreneur, quelqu'un qui devait travailler à son compte. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fini mon master 2. Donc depuis ce temps, je travaille en ligne en tant que community manager ou alors webmaster et bien plus. Alors déjà, il faut constater également que ton évolution dans ce métier, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu pas mal de choses sur toi déjà. J'ai quand même l'impression qu'il y a d'autres choses qui ont favorisé un tout petit peu cette évolution-là. Alors quels sont les facteurs déjà qui sont entrés en ligne de compte pour ton intégration aussi rapide dans ce métier et ton évolution dans le métier jusqu'à la date d'aujourd'hui ? Quels sont déjà ces facteurs-là selon toi ? Parlant de facteurs qui ont favorisé mon intégration et mon évolution dans ce métier, c'est que j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir fait l'informatique après le baccalauréat. Donc je savais déjà comment manipuler Internet. Et c'est justement pendant mes recherches sur Internet que je tombe donc sur les merveilles que l'Internet peut nous offrir et que je découvre. Parce qu'ailleurs, avant j'étais, après mon BTS, j'étais webmaster. J'étais webmaster pendant des années pour de nombreuses entreprises. J'étais fan, j'aimais toujours travailler à distance en freelance. C'est comme ça que j'ai donc découvert le métier de community manager et que j'ai continué à travailler en freelance auprès de plusieurs autres entreprises. Ce qui fait qu'il m'arrivait parfois de travailler pour 3, 4, 5, 6 entreprises toujours à distance. Parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé d'entreprendre seul, faire des choses seules de mon côté. Donc voilà un peu ce qui a favorisé mon intégration dans ce métier. Donc à la base, l'informatique que j'ai faite m'a vraiment aidé et favorisé cela. Il faut aussi rappeler qu'en tant qu'informaticien, j'étais auto-digate, j'ai passé mon temps sur Internet à coder, à fouiller des formations, ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai donc découvert ce métier. Et puis je me suis formé en ligne. J'ai complété, j'ai ajouté cela à mon métier de webmaster. Et c'est comme ça que, pour finir, je me suis retrouvé dans la peau d'un community manager plein, à plein temps. Voilà.